On est dans le premier chant, chapitre 8, verset 22. Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Pankajanabhaya Namo Pankajanabhaya Namo Pankajanabhaya Namo Pankajanabhaya Traduction Ô seigneur originel, toi dont le nom brille a la forme d'un lotus, toi dont les yeux sont pareils à des lotus, et dont les pieds ressemblent à des fleurs de lotus. Toi qui es orné d'une guirlande de fleurs de lotus, je te rends mes hommages d'innombrables fois. Commentaire Oh Seigneur, tu donnes de la joie à mes yeux et tu les rends agréablement satisfaits par la vision extraordinaire de ton nombril, de ta guirlande de fleurs, de tes yeux et de tes pieds. Selon toi, je suis aussi compté parmi les êtres fortunés. Shri Chaitanya Mano Bhishtam, Sthapitam Vyena Bhutale, Swayam Rupam Kadamayam, Dhadati Svapadam Chikam. E Krishna Karuna Sindhu, Dhinabandhu Jagatpate, Gopesa Gopika Kanta, Radha Kanta Namasute, Tabta Kanta Nagorangi, Radhe Vrindavaneshwari, Prishabhano Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Sivasarigora Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du lotus, de la fleur de lotus, des pétales de lotus Dans les descriptions des Vedas, c'est une qualité C'est une image qui est donnée par Esolotus Parce que c'est joli Dans les Vedas, c'est un adjectif de qualité Le lotus a beaucoup de particularités Il a beaucoup de choses qui le rendent beau Et il a beaucoup de caractéristiques Dont on peut dériver des analogies Une qu'on attribue au Vaishnav Au Saint-Dévo du Seigneur C'est que comme le lotus Il ne touche pas l'eau Il ne touche pas l'eau boise Dans le sens où un lotus Il naît dans l'eau Dans un marécage par exemple Et c'est expliqué qu'il a sa tige Qui pousse dans l'eau Mais sa fleur, elle est clôt au-dessus de l'eau Elle n'est pas en contact avec l'eau Donc il y a certaines descriptions Qui sont données comme ça Où ils expliquent que les Vaishnavas Même s'ils vivent dans ce monde Ils ne sont pas touchés par ce monde Comme l'expliquait Maraj dans sa classe de hier Les purs dévots du Seigneur Même s'ils vivent ici dans ce monde matériel Ils ne sont pas influencés par l'énergie matérielle Ils ne sont pas en contact avec elle réellement De la même manière que Krishna Personnellement Dieu quand il vient Il n'est jamais en contact avec son énergie matérielle Il n'est pas recouvert par elle De la même manière Les Vaishnavas Et les purs dévots Comme des lotus Même s'ils prennent naissance ici Et qu'ils vivent ici dans ce monde Ils ne sont pas du tout en contact De la même manière Les feuilles et les fleurs aussi Les pétales de lotus Ils sont hydrophobes C'est à dire que l'eau glisse dessus en fait Il y a beaucoup de descriptions Qui sont données comme ça Par exemple Chez le Bactivinotakour Il prend cette image du lotus aussi Mais pour parler de la vie matérielle Et il explique Que la vie matérielle Elle est très À n'importe quel moment On peut perdre la vie Elle est très Elle est vacillante Il explique C'est comme une goutte d'eau Sur une pétale de lotus Et donc Puisque la propriété d'une pétale de lotus C'est qu'elle est hydrophobe L'eau glisse dessus en fait Elle ne peut pas rester Donc à n'importe quel petit mouvement S'il y a des gouttes d'eau Sur une pétale de lotus À n'importe quel moment Que va faire cette fleur de lotus Alors La perle d'eau Elle va partir tout de suite Elle va tomber tout de suite Et il explique De la même manière La vie dans ce monde Donc c'est comparé Comme une goutte d'eau Sur une pétale de lotus On ne sait pas Qu'est-ce qui va nous arriver À quel moment À n'importe quel moment Il peut nous arriver quelque chose À n'importe quel moment On peut avoir un accident On peut perdre une partie De nos mouvements Ou on peut carrément Perdre la vie aussi Rien n'est assuré Dans ce monde Donc il y a beaucoup Beaucoup d'images Qu'on peut prendre De la fleur de lotus Et aussi Il y a des descriptions Qui sont données Donc là Plus corporelles Par exemple Sur beaucoup de tableaux On peut voir que c'est représenté Où Krishna Ou ses associés Ils sont représentés Avec des yeux En forme de pétale de lotus Donc c'est-à-dire Un petit peu recourbés Et donc Dans la tradition indienne Et védique C'est des descriptions Qu'on retrouve très très souvent Et c'est un Un Comment on va dire C'est un adjectif de beauté En fait Dans cette tradition-là C'est décrit comme étant beau Quelqu'un qui a des yeux Paraiselotus Et quelqu'un qui a de beaux yeux En fait Donc c'est d'expliquer Que le Seigneur Il a des yeux paraiselotus Donc Il y a beaucoup Encore une fois Il y a beaucoup de descriptions Qu'on peut faire à propos de ça Et Comme l'explique très souvent Gourdeva Quand les Vaishnavas Ils écrivent A propos du Seigneur Quand il y a des poèmes Qui sont écrits A propos du Seigneur C'est pas des exagérations On reprend Et il explique souvent ça Que Quand dans ce monde On essaie d'écrire quelque chose Quand on essaie d'inventer quelque chose Que ce soit Un roman Un poème Une glorification de quelqu'un Qu'on apprécie Etc Très souvent Malheureusement C'est exagéré On part d'une chose Qui existe réellement Ou d'une histoire Qu'on connait Mais on On brode autour On rajoute des qualitatifs En fait Mais c'est pas vrai Elle a pas ces qualités là Parce que ce monde matériel Même s'il peut paraître beau En fait Derrière Comme c'est expliqué C'est juste un monde Où la mort règne Parce qu'à n'importe quel moment On peut mourir Et toutes les choses Qui sont belles dans ce monde Elles sont belles juste Pendant un moment Et quand le temps fait son effet Quand Dieu sous la forme du temps Il agit sur les choses Toutes les choses Deviennent de moins en moins belles En fait C'est pour ça qu'on explique Par exemple Dans le corps humain A un certain moment On est dans la fleur de l'âge Donc c'est là Où on est Le plus beau En meilleure santé Où on a vraiment un corps Qui est attirant Mais plus on vieillit Plus le temps fait son effet Plus Donc en sanscrit Ça s'appelle Kala Plus le temps fait son effet Sur les corps matériels Plus il décrépille Ils sont de moins en moins beaux De moins en moins attirants Jusqu'à disparaître en fait Et à retourner poussière Donc c'est pour ça Que dans ce monde Toutes les descriptions Qu'on fait C'est juste Une illusion en fait C'est masquer la réalité C'est On maquille la réalité en fait Pour la faire paraître belle Mais au fond Elle ne l'est pas vraiment C'est juste une illusion Ou à un certain moment Ça peut être attirant Mais ce ne sera pas toujours Or les descriptions Sur le Seigneur Telles qu'elles sont données Dans le Bhagavatam par exemple Elles sont toujours vraies Puisque le Seigneur est éternel Les qualités qu'il a Elles sont aussi éternelles Et donc on peut méditer Sur ces poèmes là Et on sait qu'on médite Sur quelque chose de vrai Puisque le Seigneur Il aura toujours Ces qualités là C'est une des Une des particularités On peut dire Du monde transcendental Où vit le Seigneur C'est que tout y est éternel Tout y est connaissance Félicité Et vie en fait Éternel Alors que dans ce monde C'est tout l'inverse Les Vajnav Ils expliquent Que ces trois qualités Donc Sat, Chit et Ananda Donc la connaissance La félicité Et l'éternité Elles sont déclinées Dans ce monde Mais à l'inverse Donc Sat, Chit et Ananda La pure connaissance La pure félicité Et la vie En fait pleinement Ça n'existe pas dans ce monde Il y a la version pervertive De ces trois choses Donc dans ce monde On n'a pas une pleine connaissance Au contraire On est dans l'ignorance Dans le sens où Tous nos sens sont limités Le peu de choses Déjà qu'on peut arriver A concevoir Et à comprendre Avec nos sens Avec notre intelligence On n'arrive même pas A les garder Combien de choses On a appris par coeur Dans notre enfance A l'école par exemple Et dont on a absolument Aucun souvenir maintenant On a passé tellement de temps Tellement d'efforts Tellement d'heures Tellement d'années A apprendre des choses Par exemple qu'on a fait des études Et maintenant On a oublié les trois quarts Peut-être 80-90% Des choses qu'on a entendues Donc dans ce monde C'est extrêmement difficile D'acquérir la connaissance Et de la garder Rien que ça Rien qu'avec notre intelligence Et le mental Qui nous est donné C'est très difficile De garder ces choses là Et en plus Comme c'était expliqué Dans les Vedas Nos sens sont imparfaits Donc le peu de connaissance Qu'on peut acquérir Malheureusement Très souvent Elle est faussée De la même manière Que si On porte des lunettes Mais avec un filtre dessus Tout ce qu'on va voir Ça va être À travers ce filtre Si on a un filtre bleu Par exemple Sur nos lunettes Par exemple Pour Arjuno Sakai M'avait montré Il avait acheté ça Pour enlever Les UV bleus Sur l'ordinateur On peut acheter Des lunettes spéciales Avec un filtre spécial Et du coup On voit Mais avec des couleurs En moins Et donc Malheureusement Dans ce monde Nos sens Ils sont comme ça Ils nous cachent En fait la vérité On ne peut pas voir Réellement ce qu'on a En face de nous On croit percevoir Quelque chose Mais on ne le perçoit pas Réellement Ou alors Il y a des choses Qu'on ne peut pas percevoir C'est un exemple Que je reprends très souvent Mais qui est Scientifiquement pouvable Donc c'est facilement Compréhensible Avec nos yeux En ce moment On peut percevoir Des choses On peut percevoir Des objets En face de nous On peut percevoir De la lumière On peut percevoir Des couleurs Donc on a l'impression Que c'est très détaillé Ce qu'on peut voir Et que c'est vraiment fidèle Or Nos yeux Ils sont faits D'une certaine manière Qu'ils ont un spectre limité On peut aller Des infrarouges Aux ultraviolets Tout ce qu'il y a Au dessus des ultraviolets On ne peut pas le voir Et tout ce qu'il y a En dessous des infrarouges On ne peut pas le voir non plus Pourtant ça existe C'est vraiment C'est réel C'est là Scientifiquement Avec des machines On peut capter Ces couleurs là Et ces vibrations là Et ces fréquences là Mais avec nos yeux Maintenant on ne peut pas Donc rien que ça On peut voir Que c'est impossible D'acquérir Une pleine connaissance De ce monde Puisqu'avec nos sens Ils sont tellement limités Qu'on ne pourra jamais Crasp On dit en anglais On ne pourra jamais Saisir Toute la réalité Qui est en face de nous Même si elle est vraiment Présente physiquement Et scientifiquement Avec notre corps Maintenant C'est impossible Donc déjà Il y a un de ces aspects là Qu'on ne peut pas obtenir La pleine connaissance Ensuite La pleine félicité Donc ça C'est ce que tout le monde cherche Tout le monde Comme l'expliquait Groudev Qui veut être malheureux Qui veut être malheureux Dans cette salle Qui lève la main Personne ne veut être malheureux Personne cherche A être malheureux Au contraire Tout le monde cherche Juste le bonheur Alors de plein de manières différentes C'est vrai Et c'est en ça Qu'on est différents Les uns des autres C'est en ça Qu'on a des vies différentes Des passions différentes Des métiers différents Etc Mais au fond Si on regarde bien Pourquoi on fait toutes ces choses là Pourquoi tout le monde suit ses rêves Même s'il a des rêves différents C'est pour trouver le bonheur Trouver la satisfaction Donc il y en a Ils pensent que c'est En restant chez eux En restant dans leur pays Là où ils sont nés Près de leur famille D'autres au contraire Ils veulent voyager Ils veulent partir Ils veulent voir des nouvelles choses Mais tous nos efforts Ils sont faits sur une seule chose Si on les décortique bien Si on les analyse bien C'est pour trouver La satisfaction Trouver le bonheur Or les Vedas Ils expliquent Que le bonheur Il est à l'intérieur de nous En fait Il se trouve dans notre cœur On peut y accéder A travers une méditation A travers une vie interne A travers une vie spirituelle Et on peut parcourir le monde Autant qu'on veut On ne le trouvera pas le bonheur On peut chercher autant qu'on veut Dans ce monde matériel Mais il n'est pas de ce monde le bonheur On peut obtenir Une petite satisfaction A un certain degré C'est vrai Mais ce ne sera jamais Pleinement satisfaisant Pourquoi ? Parce que les Vedas expliquent Qu'on est l'âme spirituelle On a encore en ce moment Comment l'expliquer Qui est limité lui aussi Qui a des On peut voir certaines choses On peut entendre certaines choses Mais on n'est pas ce corps-là Ce corps-là C'est juste comme un véhicule Comme une machine Qui nous permet d'entendre De voir De sentir Etc Mais ce qu'on est réellement C'est la personne Qui dirige cette machine Chez la propane Il donne l'exemple C'est comme une voiture A l'intérieur d'une voiture Il y a un homme Qui la conduit Il y a quelqu'un Qui conduit la voiture Et si on essaie De nourrir Juste la voiture La personne va mourir Il donne l'exemple Par exemple D'un oiseau en cage Si on achète Un oiseau dans une cage Un très bel oiseau Un très beau perroquet Mais qu'on s'occupe de sa cage Qu'on la fait briller Qu'on la lustre Qu'on la nettoie Etc Mais qu'on ne nourrit pas l'oiseau Au bout d'un moment Il va dépérir De la même manière Si on prend soin Que de notre corps externe Mais qu'on ne nourrit pas La personne qu'on est réellement Qui fait bouger ce corps-là Donc l'âme spirituelle On va dépérir petit à petit Et on ne pourra pas être satisfait Donc l'exemple de la voiture Si on essaie de nourrir L'homme qui est à l'intérieur Qui dirige cette voiture Avec la même nourriture Que celle de la voiture Donc si on donne de l'essence A un homme Il ne va pas vivre bien longtemps Ça ne va pas vraiment le satisfaire Il n'a pas besoin de ça Il a besoin d'autre chose Pour être nourri De la même manière Si on ne nourrit que notre corps externe Si on ne nourrit que nos sens externes Et qu'on ne nourrit pas notre âme Donc avec une pratique spirituelle On va dépérir petit à petit Et on pourra être entouré Des plus belles choses de ce monde On pourra avoir tout l'argent Du monde possible Mais on va se sentir triste Et seul Encore une fois C'est un exemple Qu'on reprend souvent Parce qu'il y a énormément de personnes Qui ont eu beaucoup de richesses Et très souvent Elles sont tristes en fait C'était trois quarts du temps 99% du temps Il leur manque quelque chose Elles ne sont pas heureuses Et elles le disent officiellement Ouvertement Il y en a certaines qui le cachent Qui ne veulent pas l'avouer Mais beaucoup de personnes Avouent être malheureuses Malheureuses en fait Et c'est pour ça C'est un exemple Que je reprend souvent Mais par exemple En Europe Et dans le monde aussi Il y a un système de loterie Qui existe Qui est plus ou moins encadré Par l'Etat Où en échange D'un jeu d'argent On peut gagner encore plus d'argent Donc il y a différents noms Il y a différents processus Comme ça Et ce qui est intéressant C'est que dans ces compagnies là Où ils permettent A certaines personnes A certains euros gagnants Comme on dit D'avoir une grande fortune D'avoir beaucoup d'argent Pour faire ce qu'ils veulent Avec cet argent Réaliser tout le rêve Etc En fait Quand une personne Elle est Trouvée comme vainqueur Et qu'on lui remet Une très forte forme d'argent Automatiquement Cette entreprise Elle envoie aussi Quelqu'un pour accompagner Cette personne Dans ses premiers pas D'une vie de riche Et c'est quelque chose D'obligatoire A chaque fois c'est comme ça C'est une obligation en fait Il y a quelqu'un C'est comme un psychologue en fait Qui est envoyé chez cette personne Pour avoir un contact avec elle Pour qu'elle puisse Lui apprendre à gérer Sa fortune en fait Et même émotionnellement A gérer sa fortune Mais malheureusement Même avec ça Il y a beaucoup de personnes Qui en très peu de temps Soit dilapident Complètement leur argent Soit deviennent Se mettent eux-mêmes Dans une situation Vraiment très terrible en fait Et il y en a beaucoup Ça arrive chaque année je crois Très souvent il y a des personnes Qui portent plainte en justice Contre justement cette société Qui leur ont fait gagner Beaucoup d'argent En leur expliquant Qu'ils sont plus tristes maintenant Qu'avant de gagner tout cet argent Et ils disent que c'est leur faute Donc comme quoi Même l'argent Ça donne On peut pas acheter le bonheur en fait Ça marche pas comme ça Donc de la même manière Avec l'image de De la voiture et du conducteur Même si on a tous les biens matériels Possibles et imaginables Si on a tout l'argent possible Si on s'occupe très très bien De notre voiture Mais qu'on s'occupe pas De la personne qui la conduit On aura un manque quand même On se sentira triste quand même Et donc Les Vedas expliquent Que ce manque là Il est comblé très simplement Par une vie spirituelle En nourrissant l'âme Spirituellement Et pas juste En nourrissant le corps externe Donc c'est pour ça Que dans ce monde Ce monde là Ne peut pas nous donner le bonheur C'est une connexion Avec un monde Supérieur Spirituel Qui peut nous donner le bonheur Donc dans ce monde Cet aspect de Ananda De félicité pure N'existe pas Il est issu du monde spirituel Et enfin Sat L'éternité Ça n'existe pas Puisque dans ce monde Au contraire C'est la mort qui existe C'est la seule chose qui existe C'est juste une question de temps Mais tout est sujet Donc à ce qu'on appelle Kala Le temps Et tout est sujet à la mort Il y a une naissance Dans toutes les choses Un maintien Un grandissement Une floraison Et ensuite C'est petit à petit Le déclin Et ensuite la mort Toutes les choses Qu'on voit dans ce monde C'est comme ça Toutes les choses Qu'on a connues Toutes les choses Qu'on connaîtra Elles ont toute une fin Et donc par exemple C'est difficile De s'en rendre compte Parfois Parce que déjà Nous En tant que Les vaches Elles expliquent Vu qu'on a une âme spirituelle Qui a cette qualité En elle D'être éternelle Et que c'est juste Le corps qu'elle revêt Qui n'est pas éternel On a toujours cette impression D'être jeune On a toujours cette impression De ne pas vieillir D'être nous-mêmes Tous les jours Et que ça va durer Éternellement On n'a pas le On n'a pas de sensation On n'a pas de De repère Pour voir Est-ce qu'on vieillit ou pas C'est juste notre corps externe Qui peut nous montrer des signes Mais à l'intérieur Notre mental Notre personnalité On a toujours l'impression D'être jeune Elle n'envoie pas le temps passer Donc oui Il y a les jours qui passent Chaque jour on se lève On voit le calendrier Qui avance Etc On n'a pas de sensation De se sentir vieux Notre corps Peut nous faire sentir Fatigué Ou plus de courbatures Ou alors quand on fait un effort On voit qu'avec l'âge Comme me disait Hachécha On n'a plus 20 ans Et donc après Certaines choses On est moins On est plus sensible Au froid Ou à la chaleur Ou aux efforts Etc Mais Notre conscience Elle n'est pas vieille Notre esprit Il est toujours aussi vif On a toujours Les mêmes désirs D'être heureux Ça ne change pas ça Donc on a cette Impression Qu'on ne va jamais mourir Même si Comme Je crois que c'est Yudishtir Qui l'explique Qui explique Que la chose la plus Incroyable dans ce monde C'est que Même si la mort Est présente Partout autour de nous Que dans notre vie On a vu des personnes Mourir déjà On a l'impression Que ça ne va jamais Nous arriver Et qu'on va être éternel En fait Que la mort ne viendra Jamais nous chercher Et il explique Que de toute sa vie De toutes les personnes Qu'il a rencontré De tout ce qu'il a pu voir Dans sa vie C'est la chose La plus incroyable Qu'il ait pu voir Dans ce monde C'est que même si Par définition La mort est présente Dans ce monde Et elle règne Sur absolument tout On a l'impression Qu'elle ne va jamais Venir nous chercher Nous personnellement Donc dans ce monde Malheureusement On est sous l'influence De ces trois choses On a une très grande ignorance C'est impossible D'acquérir une pleine connaissance On ne peut pas être Parfaitement heureux Matériellement parlant Simplement En se basant Sur ce monde matériel Et à un moment ou un autre On va devoir quitter La vie qu'on a en ce moment Avec le corps qu'on a Et l'environnement qu'on a On va devoir le quitter Donc c'est pour ça Que ces trois qualités Qui existent Dans leur pleine nature Dans le monde spirituel Dans le monde du Seigneur Ils existent dans ce monde aussi Puisque les Vedas expliquent Que ce monde C'est un reflet perverti Du monde transcendental Donc ces qualités existent Mais sous une autre forme Inversée en fait Là où il y a la vie éternelle Dans le monde spirituel Il y a la mort Tout le temps en fait Constante A chaque fois Qui revient encore et encore Dans ce monde Et ainsi de suite Donc c'est pour ça Que ces descriptions Elles sont importantes Et intéressantes A écouter Et c'est aussi pour ça Que les Vaishnavas Donc ça peut être Dans leur chanson Comme Baxi Vinod Takour Ou dans les écrits Qu'ils nous donnent Ils nous donnent Des exemples matériels Donc des exemples Qu'on connait dans ce monde Pour qu'on puisse Comprendre D'une certaine manière Ou envisager Ou envisager Un autre monde Mais pour ça On a besoin D'un support Qu'on connait C'est pour ça Que par exemple Il y a cet exemple De la fleur de lotus Parce que tout le monde Peut observer ça On peut taper Fleur de lotus Sur internet Et on aura des vidéos De ça Ou on peut en avoir Peut-être un chez soi Si on a un jardin Et si on a des lotus Par exemple On peut voir physiquement Que cette chose là existe Si on met une goutte d'eau Sur une fleur de lotus Elle ne va pas rester là Elle va vaciller Elle va rouler Et puis elle va disparaître Donc ça Tous ces exemples là Nous sont donnés Vraiment pour qu'on puisse Comprendre comment fonctionne Ce monde Encore une fois Si Par contre Comme l'expliquait Maraj La différence des mantras Justement Puisqu'ils sont spirituels C'est qu'ils peuvent nous donner Accès à quelque chose Qu'on n'a encore jamais vu Par exemple dans ce monde Si on utilise un mot matériel A la place d'un mantra Qui est un mot spirituel Si on utilise un mot matériel On ne peut pas Avoir une vision De cette chose là Si on ne la connait pas Par exemple Si quelqu'un N'a jamais vu de tomate De sa vie Absolument jamais Et qu'on lui Qu'on lui dit Tomate Il peut chanter ce nom Il peut le répéter Il peut l'écrire Il peut méditer dessus Jamais il ne verra Ce que c'est réellement Puisqu'il ne l'a pas encore vu Il ne peut pas avoir accès A cette chose là A cette image là Puisque c'est quelque chose De matériel Il a besoin De se déplacer Et que cette chose là Soit en face de ses sens Pour qu'il puisse le percevoir Que ça s'imprime Dans son mental Dans sa mémoire Et qu'ensuite Il puisse s'en rappeler A travers le mot tomate Mais la différence Comme l'expliquait Maraj Des vibrations spirituelles Transmentales Des mantras C'est le mot sanscrit En fait ces choses là Ces mantras Si on entre en contact Avec eux Et qu'on les répète Qu'on médite dessus On va pouvoir avoir accès A un autre monde Justement On va pouvoir avoir accès A qui sont ces mantras réellement A ce qu'ils portent C'est comme des enveloppes En fait Ou des colis Et on peut obtenir En fait Ce qu'ils ont à l'intérieur Mais ça C'est juste Les mots spirituels Qui ont cet effet là Donc c'est pour ça Que dans notre philosophie Ce qu'on conseille Ce qui est expliqué Comme étant le moyen Le plus facile De se réaliser spirituellement Et d'avoir une vie spirituelle C'est de chanter Les sans-noms du Seigneur Et c'est expliqué Puisque ces sans-noms Ne sont pas différents De la forme du Seigneur Ils ne sont pas différents De lui directement Puisqu'ils sont spirituels C'est comme des mots magiques Ils ne sont pas différents de lui Petit à petit Plus on les chante Plus le Seigneur en personne Va apparaître dans notre vie Plus on va pouvoir De plus en plus On va pouvoir le voir En fait Et ça c'est Encore une fois C'est juste les choses spirituelles Qui ont cet effet là Encore une fois Avec l'exemple de tomate On peut répéter Pendant des années et des années Autant de fois qu'on veut tomate Si on n'en a jamais vu Ça ne va pas nous aider A en voir en fait Mais les mantras Les mots spirituels Si on médite sur eux Si chaque jour On a une méditation Sur ces mots là Petit à petit On va pouvoir Découvrir une autre réalité En fait A travers ces mots là Donc Et c'est là le but Un des but du Shima de Bhagavatam C'est de nous enseigner Qu'il existe Une réalité supérieure Une réalité différente Et qu'on peut s'y connecter Entre autres A travers les mantras Donc il y a d'autres moyens Aussi de s'y connecter Par exemple Avec l'adoration de la déité Qui sont installés Dans des temples L'association aussi Avec les purs dévots Des personnes qui vivent Dans ce plan là Dans cette réalité spirituelle Aussi déjà Dans leur cœur Ils peuvent aussi Nous permettre d'y accéder Mais Chaitanya Mahaprabhu Le Seigneur qui vient Dans cet âge Dans cet âge présent Il explique qu'en ce moment Le moyen le plus facile De progresser spirituellement C'est de chanter Les sanglons Dans d'autres âges Les personnes Physiquement Rien que physiquement Les personnes avaient D'autres qualités Leur corps était fait D'une autre manière En fait Et ils avaient Beaucoup plus de facilité Pour méditer Pour faire des austérités Pour se réaliser Spirituellement D'une autre manière Mais en ce moment Dans notre âge présent Notre corps Il est tellement faible Il est tellement difficile A contrôler Notre esprit Notre mental Il est tellement difficile A contrôler Qu'on n'a pas vraiment D'autres moyens En fait De se réaliser spirituellement Que de chanter Ces mantras On ne peut pas faire Les autres choses Qui étaient faites Dans les autres âges On ne peut pas S'asseoir en méditation Calmer son esprit Et méditer pendant Des heures Des jours Et des années Comme il faisait avant Malheureusement On ne peut pas Mais très simplement A n'importe quel moment De la journée On peut Mentalement Ou à voix haute On peut chanter Ces mantras Et on peut leur donner Tout de notre attention Donc c'est pour ça Que en ce moment Dans cet âge là C'est ce qu'il y a De plus facile à faire Par exemple On l'avait partagé Il y a quelques jours Déjà Mais c'est expliqué Que rien que Chanter les saints noms C'est pour cet âge là C'est le Yagya Par excellence C'est le sacrifice Par excellence Il n'y a pas besoin De faire d'autres sacrifices Comme ils sont expliqués Dans les Vedas Chanter le saint noms Chanter le saint noms En congrégation aussi Ce qu'on appelle Le saint kirtan C'est considéré Comme le sacrifice Le Yagya par excellence On avait raconté Cette histoire Il y a quelques jours Où un disciple De Chilapropod Il voulait faire Plus d'efforts Dans le sens Où il voulait faire Plus de sacrifices physiques Dans sa vie spirituelle En plus de tout Ce qu'il faisait déjà En plus du chant Des saint noms De suivre les principes Régulateurs Etc Et Chilapropod Il dit non C'est pas nécessaire Il dit arrête Vous faites déjà Un très grand sacrifice En chantant les saint noms En faisant saint kirtan Et en suivant Les principes régulateurs Et rien que ça C'est déjà Pour nous C'est notre sacrifice On n'a pas besoin De faire plus que ça Rien que si on faisait ça Parfaitement On atteindrait La perfection spirituelle Donc il n'y a pas besoin D'autre chose Dans cet âge là On n'est pas fait Physiquement et mentalement On n'a pas les capacités Pour faire plus que ça Il y a certaines personnes Qui sont très qualifiées Déjà Parce qu'ils ont déjà Pratiqué beaucoup Dans leur vie passée Ils ont déjà une vie spirituelle Forte Donc ils peuvent Dans leur vie Mettre en place Des très grandes austérités Comme Maraj l'avait partagé Avec l'histoire Il était extrêmement renonçant Il mangeait très très peu Il nourrissait son corps Extrêmement peu Et il se plongeait vraiment Dans sa vie interne Dans sa vie spirituelle Mais ça C'est juste des très grandes âmes Qui peuvent faire ça Ou des très grands saints Qui peuvent faire ça Nous on ne peut pas faire ça On n'a pas cette capacité là Donc à notre niveau C'est pour ça qu'il faut Je suis là Bactémiot Taku l'explique Je suis là Bactémiot L'explique Il faut bien comprendre À notre niveau Quelle est la meilleure situation Pour nous trouver Le meilleur environnement Pour qu'on puisse Pratiquer cette vie spirituelle De la manière La plus simple possible Sans trop de choses Qui vont nous détourner Et sans trop d'obstacles En fait Donc comme dans l'exemple Du disciple de Shia Propade Il n'y a pas besoin De se rajouter d'autres obstacles Il faut déjà essayer De faire De chanter les saints Déjà très bien Parfaitement Le mieux qu'on peut Sans se rajouter d'autres obstacles Qui sont inutiles en fait Juste pour se rajouter Pour se rajouter C'est pas nécessaire Donc c'est pour ça Qu'il y a différentes Il y a différentes étapes Dans la vie D'un pratiquant Il y a différentes situations Dans lesquelles on peut être aussi On peut être marié On peut être renonçant On peut être Donc aussi Marié Et petit à petit Se détacher De la vie de famille Il y a différents stades Qui sont expliqués Dans les Vedas Qu'on peut avoir Dans notre vie Mais le but De toutes ces De toutes ces étapes là De tous ces Comment on explique Ashram De toutes ces situations On peut dire Sociales C'est d'être Le mieux situé Pour pratiquer Le plus facilement Possible Notre vie spirituelle Le but Ce n'est pas Que tout le monde Devienne des renonçants Le but Ce n'est pas Que personne ne se marie Que plus personne N'est d'enfants Etc Ce n'est pas nécessaire Chez la boc Il explique Dans une de ses chansons Peu importe Que vous soyez Que vous viviez Dans la forêt Ou que vous viviez Dans une maison Avec une famille Peu importe La seule chose Qui compte C'est qu'il faut Toujours chanter Et si on fait Et si on fait Cette chose Alors on est Dans une bonne situation Donc c'est pour ça Que parfois Il y a cette mauvaise conception Où on rejette Complètement la vie de famille Où on explique Que c'est vraiment Pas une bonne chose Pour la vie spirituelle Que ça crée Beaucoup de problèmes Etc Mais pour certaines personnes Ça va être La meilleure situation Pour qu'ils progressent Spirituellement Donc c'est pour ça Il faut bien Il faut demander Conseil à notre Autorité spirituelle Quelle est la meilleure Situation pour nous Qu'est-ce qu'ils pensent Dans quelle situation On va être le mieux situé Pour qu'en faisant Le moins d'efforts possibles On puisse chanter Et on puisse progresser Spirituellement Donc pour certains Ce sera dans une vie de famille Pour d'autres au contraire Ça va être trop compliqué Ça va être plus Dans une vie de renonçant Mais toutes ces choses là Encore une fois Elles ont pour but D'éveiller notre dévotion Pour le Seigneur C'est expliqué dans les Vedas Qu'il y a Au-delà de toutes les règles Qui sont expliquées Dans les Vedas Dans toutes les choses à suivre Dans toutes les choses à rejeter Qui sont expliquées Dans absolument tous les Vedas Il y a deux règles principales Toutes elles sont sujettes À deux règles en fait Ne jamais oublier le Seigneur Et toujours se rappeler de lui Et toutes les autres règles Absolument toutes les autres règles Elles doivent corroborer Avec ces deux choses là Si on ajoute une règle dans notre vie Mais qu'elle nous empêche Une de ces deux choses Si elle est en désaccord Avec une de ces deux choses Se rappeler toujours le Seigneur Et ne jamais l'oublier Alors c'est pas favorable Pour notre vie spirituelle Donc nos acharyas Nos précepteurs Dans notre filiation spirituelle Nous ont donné ces deux règles là Pour bien qu'on comprenne Que peu importe la situation qu'on est Peu importe le travail qu'on est Le service qu'on effectue Les choix qu'on fait dans notre vie Il faut toujours que ça soit guidé Par ces deux choses Il faut toujours qu'on ait conscience Dans notre service Dans notre vie de tous les jours Dans notre situation Peu importe qu'elle soit familiale Ou juste solitaire Il faut toujours qu'on se rappelle du Seigneur Qu'on médite sur lui Et qu'on ne l'oublie jamais Et toutes les choses Ça peut être une méditation Qu'on peut avoir par exemple Toutes les nouvelles choses Qu'on va faire dans notre vie Ou qu'on va commencer à pratiquer Dans notre vie Avant de les faire On peut réfléchir un petit peu S'opposer Et regarder Est-ce que ça va m'aider A toujours me rappeler du Seigneur Et à ne jamais l'oublier Et on peut avoir cette méditation Pour voir Est-ce que c'est vraiment bénéfique Pour moi ou pas C'est pour ça aussi que Gurudev Il dit que c'est très important D'avoir de l'introspection Dans notre vie de tous les jours Par exemple Ça peut être soit le matin Ou le soir On peut repasser notre journée En mémoire Et se dire Est-ce que ce que j'ai fait dans la journée Ça m'a aidé à me souvenir du Seigneur Et à ne pas l'oublier Ou est-ce qu'au contraire Qui en fait m'ont fait plus oublier Ma vie spirituelle Et ma connexion avec le divin Et est-ce que je dois enlever Ces choses-là de ma vie Et comme ça le jour d'après On recommence une journée Mais avec l'expérience De la journée d'avant Pour que le plus possible Chaque jour Chaque jour On se perfectionne dans cet art-là Qui est de toujours se rappeler du Seigneur Et de ne jamais l'oublier Donc c'est pour ça que la vie spirituelle Chaque jour Ça peut être un renouveau Chaque jour On peut recommencer à zéro Même si on a fait des erreurs Le jour d'avant C'est pas grave On peut vraiment avoir Une nouvelle vie Chaque jour On peut se reconcentrer Se focus à nouveau Se recentrer Vraiment sur notre vie spirituelle Tous les jours C'est jamais perdu Et par exemple Il y a Un chanteur français Qui a écrit une parole Très intéressante Il expliquait Parfois on peut entendre Certaines personnes Qui disent Je me remettrai à prier Quand je serai En pleine forme Quand je serai bien Il explique C'est comme vouloir Prendre une douche Quand on est déjà propre Attendre d'être propre Pour prendre une douche Au contraire C'est l'inverse Il faut commencer une vie spirituelle Et on peut se recentrer Sur notre vie spirituelle Même si on a une vie difficile Et surtout Si on a une vie difficile Même si on a fait des erreurs Même si on a fait Des offenses Même si on a fait Des choses qui sont négatives Dans notre vie Si on s'est égaré De la voie spirituelle C'est pas une chose Qui doit nous dévier encore plus Dans le sens où Puisque la vie spirituelle Chaque jour Elle peut être recommencée Chaque jour Ça peut être un renouveau Il faut pas avoir peur De recommencer Il faut pas Il faut pas se dire Ah mais Non c'est trop dur Ce que j'ai fait J'ai trop dévié déjà C'est La vie spirituelle Pour moi c'est fini Je pourrais jamais y arriver C'est une voie qui est fermée Etc Non vraiment Chaque jour On peut recommencer Et puisque la vie spirituelle Elle est purifie C'est comme prendre une douche Chaque jour On peut recommencer à nouveau Et chaque jour On peut se recentrer Chaque jour On peut se resituer Et les grands Vaishnavas Nous ont donné cet exemple aussi Par exemple J'ai la propres pas Dans sa vie Et certains de ses disciples Aussi Particulièrement Ils avaient cette prière là Où ils se disaient Chaque jour Ils faisaient les mêmes prières Chaque jour Et ils demandaient au Seigneur S'il te plaît Fais que je sois meilleur Que le jour d'avant Que je sois plus aimant Que je sois plus humble Que je sois plus serviable Envers les personnes Et chaque jour Ils avaient cette prière là Pour que chaque jour On s'améliore de plus en plus De plus en plus Il y a un dévot Qui avait partagé Un post sur Instagram Une petite motivation Dans une vidéo Et il expliquait Donc ça c'est un objectif Donc en tant que spiritualiste Qui est intéressant Mais même pour une personne Qui n'est pas spiritualiste Ça peut être bien pour lui aussi Et ça peut lui faire Tilt on peut dire C'est il expliquer Dans notre vie de tous les jours Chaque jour qu'on se lève Il faut se dire Aujourd'hui Il faut que je sois Meilleur que hier Que je ne l'étais hier De au moins 1% Donc c'est pas grand chose On peut tous faire ça Être un tout petit peu mieux Dans nos relations Dans notre manière de pratiquer Dans notre service Dans notre manière d'agir Mais juste de 1% Donc ça peut paraître pas beaucoup Ça demande juste un tout petit effort Mais si chaque jour On a cette méditation là Jour après jour Jour après jour On s'améliore Même si on ne le verra pas Petit à petit On va accumuler Ces petits pourcents Et on va s'améliorer De jour en jour Sans se dire Sans se mettre Un objectif là-haut Une barre comme ça Et jamais y arriver Et malheureusement Dans la vie spirituelle Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de Comment pas dire ça On fait souvent cette erreur là En fait en tant que spiritualiste De se mettre la barre très très haut Et vu qu'on n'y arrive pas On se décourage Et alors on baisse notre qualité De vie spirituelle en fait J'avais écouté un Je crois que c'était un petit disciple Je suis un propade Il expliquait ça Donc il avait fait toute une conférence là-dessus Il voulait expliquer Qu'il avait vu dans les temples Et dans les communautés de dévots Qu'il avait fréquenté Que très souvent Certains dévots avaient Vraiment une attitude Très particulière Où ils mettaient Leur but spirituel là-haut Ils voulaient être comme ça Comme ça dans leur vie De tous les jours Ils voulaient suivre tel et tel principe Parfaitement Ils voulaient faire Vraiment être comme ça Des dévots de first class tout de suite Et il expliquait qu'en peu de temps Si ces dévots Ils ont des difficultés Ou alors s'ils sont vraiment Juste débutants Et que c'est normal pour eux C'est difficile de suivre Ce qu'ils veulent faire réellement Très souvent Ils sont découragés Et ils arrêtent tout complètement Il expliquait que dans sa vie de dévot Il a vu ça arriver très souvent Donc c'est pour ça Il explique Qu'il ne faut pas faire ça Il ne faut pas se mettre la barre là-haut Il faut comprendre Comme Gourdes l'explique Que la vie spirituelle C'est une question de tous les jours Et c'est graduel C'est vraiment petit à petit C'est petit pourcentage Par petit pourcentage Mais au cours d'une vie Au cours de 1 an 5 ans 10 ans 20 ans On pourra avoir du changement Et c'est au bout de toutes ces années-là Qu'on pourra atteindre nos objectifs Il ne faut pas se dire Par exemple il y a un dévot Qui m'avait raconté Quand il a joint un temple Et il pensait ça très sincèrement C'était vraiment Il n'y avait pas de duplicité Ni quoi que ce soit Mais avec les autres dévots Il se disait Dans deux mois On n'est des purs dévots Et ce n'était pas pour rire C'était vraiment Un sentiment qu'ils avaient C'était leur manière De voir la philosophie Et de voir La manière de faire du service Et l'environnement Là où ils étaient Pour eux c'était normal Qu'en deux mois Ils allaient être des purs dévots Mais si on n'est pas Assez assuré Spirituellement Si on n'est pas bien entouré Et qu'on voit Qu'au bout de cette période-là On n'atteint pas Ce qu'on veut réellement Et qu'on voit Que de temps en temps On chute De temps en temps On a des difficultés Dans notre vie spirituelle Ça peut causer Des gros gros problèmes Psychologiques et spirituels Et ça peut être Vraiment très difficile à vivre Donc c'est pour ça Qu'il faut être bien entouré Des bonnes personnes Qui nous expliquent Que la vie spirituelle C'est quelque chose de graduel Ça vient avec le temps Qu'il faut être patient Il ne faut pas être trop dur Avec soi-même aussi Bon Dave l'expliquait ça Dans une de ses conférences Il expliquait qu'il ne faut pas trop Être dur avec soi-même Spirituellement En même temps il faut quand même Se donner des objectifs à atteindre Il ne faut pas être non plus laxiste Mais en même temps Il ne faut pas être trop dur Parce que ça peut être Mauvais pour notre vie spirituelle Donc c'est pour ça Que l'association Avec deux dévots Est très importante Pour qu'on leur pose des questions Et qu'ils nous demandent Pour qu'ils nous expliquent Leur ressenti sur nous Est-ce qu'ils trouvent Qu'on agit bien Est-ce qu'ils trouvent Qu'on a l'air triste aussi Est-ce qu'il y a certaines choses Qu'on pourrait mieux faire Dans notre vie de tous les jours C'est pour ça que c'est important De ne pas rester juste tout seul Avec notre mental Qui nous juge Parce que parfois Notre mental peut être très dur Envers nous-mêmes Et il peut nous amener Petit à petit En fait à décrocher De la vie spirituelle aussi Donc c'est pour ça Qu'en étant entouré De personnes qui nous nourrissent Qui nous entourent Ils peuvent nous expliquer Ils peuvent nous aider En fait Dans notre vie de tous les jours A progresser Et à pratiquer correctement D'une bonne manière Donc c'est pour ça Que le Bhagavatam Ce qu'il glorifie beaucoup C'est l'association Avec les dévots Avec les purs dévots Du Seigneur Mais aussi en général Avec d'autres dévots Avec une assemblée de dévots Et de cette manière là C'est plus facile De progresser spirituellement Si on est bien entouré C'est comme des garde-fous en fait Si on est bien entouré D'autres personnes Qui pratiquent aussi Leur vie spirituelle Donc évidemment Il faut choisir des personnes Qui pratiquent sincèrement Leur vie spirituelle Le plus possible Parce que sinon On va prendre leur C'est normal On prend le Comme on l'explique On prend les qualités Les défauts des personnes Avec qui on s'associe Donc si on s'associe Avec des dévots Qui pratiquent Une vie spirituelle Très très mixe Et où ils n'ont pas vraiment Un désir spirituel fort D'atteindre un résultat Malheureusement C'est ça qui va venir Dans notre coeur Et on va faire comme les autres Au contraire Si on s'associe Avec des purs dévots du Seigneur Qui dans leur coeur N'ont que ça Que ce désir De pleinement satisfaire Krishna De pleinement vivre avec lui Sur une plateforme spirituelle Et transcendantale Alors petit à petit Ce goût là Va venir dans notre coeur Je crois qu'aujourd'hui C'est le jour d'apparition De Bhakti Tirta Swami Un disciple de Chaya Prabhupada Et j'ai lu un post D'un dévot Je pense pas que ça soit un disciple C'est juste quelqu'un Qui l'a connu en fait Aux Etats-Unis Et c'était très touchant Ce qu'il écrivait C'était vraiment Un très court post Et il expliquait Il avait beaucoup de gratitude Envers Bhakti Tirta Swami Et il expliquait Qu'il se souvenait A quel point Bhakti Tirta Swami Était personnel avec lui Et à quel point A chaque fois qu'il visitait le temple Bhakti Tirta Swami Prenait du temps Pour parler avec lui Pour discuter avec lui Et il expliquait Que lui ça l'a beaucoup Encouragé dans sa vie spirituelle De la même manière Il y a un autre dévot Qui glorifiait Bhakti Promo Et Puri Goswami Maharaj C'est pas un de ses disciples Mais c'est quelqu'un Qui a lu sa biographie Qui s'est renseigné sur lui Et il expliquait On peut reconnaître On peut reconnaître un Vaishnav Au pouvoir qu'il a De nous donner du goût Dans notre chant Et dans notre sadhana De tous les jours Dans notre manière de pratiquer Il expliquait Si en étant connecté à un Vaishnav En lisant ses livres Ou en s'associant avec lui Si on voit que notre goût Pour Namavajan Et pour l'adoration du Seigneur Augmente Alors on peut être sûr Que c'est un dévot qualifié Et que c'est un grand dévot Et lui il expliquait C'est l'expérience qu'il avait eue Sans l'avoir rencontré Juste en lisant ses livres Il dit qu'il a été Beaucoup inspiré Dans sa vie spirituelle A chanter plus sincèrement Les saints noms Avoir une adoration aussi Pour Krishna Sur la forme de la déité Et il expliquait Et donc il partageait A ses amis De s'il vous plaît Lisez ces livres là De Vakti pour Namavajan Il explique que c'est un grand dévot Parce que rien qu'en le lisant On peut obtenir encore plus de goût Pour notre vie spirituelle Donc c'est pour ça Que l'association avec les Vaishnavas Est importante Donc ça peut être des Vaishnavas Du même niveau que nous Et des Vaishnavas plus qualifiés C'est encore plus important Ils vont nous transmettre Le goût que eux Ils ont dans leur vie spirituelle Donc c'est pour ça Encore une fois L'association avec les Vaishnavas Est vraiment vraiment très importante Donc voilà On va terminer ici Est-ce qu'il y a des questions Des commentaires J'il vous plaît 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 Je vous plaît C'est parti !